Salut tout le monde ! Aujourd'hui nous allons voir l'une des grandes nouveautés de Shadowland, les liens d'âme. Lorsque vous allez choisir une congrégation, vous serez lié avec trois membres majeurs de cette faction. Chacun d'entre eux vous proposera un arbre de talent et c'est cela qu'on appelle les liens d'âme. Vous pourrez intervertir les arbres de talent en fonction de vos envies ou de vos besoins. Il faudra juste être dans une zone de repos ou avoir un tome de l'esprit dans vos sacs. Nous allons regarder de plus près l'un de ces liens d'âme. Vous remarquez tout de suite deux types de cases. Certaines prêts remplies qui améliorent généralement l'une des compétences de votre congrégation et des cases vides dans lesquelles vous pourrez y mettre ce qu'on appelle des intermédiaires. Les intermédiaires se farment et s'apprennent. Une fois que vous les avez appris, ils se rajoutent dans une liste et vous pourrez les utiliser à volonté. Vous en trouverez en donjon, en raid, en pvp, dans des expéditions ou alors sur des créatures rares. Il faut aussi savoir que les intermédiaires possèdent des rangs de puissance, un peu comme des e-levels. Plus le rang est élevé, plus il boostera la compétence en question. Dernière information pour rester simple, il y a trois types d'intermédiaires. des intermédiaires d'endurance, de puissance et de finesse. Nous allons maintenant voir ensemble comment cela fonctionne. Nous allons prendre par exemple Hermir. Pour le premier talent, donc nous n'avons pas le choix. Ce talent permet de se battre encore pendant 10 secondes une fois que nous sommes morts. Par contre nos dégâts et nos soins se réduisent de 50%. Ensuite, on débloque la seconde branche. Il faut savoir que tous les arbres se composent de 8 branches. Sur cette seconde branche, nous avons le choix entre deux intermédiaires. Un de puissance et un d'endurance. On le voit avec les sigles. Avant de choisir quel intermédiaire nous allons mettre, il faut déjà regarder la suite du chemin que nous souhaitons prendre dans l'arbre de talent. Car comme vous l'aurez remarqué, nous devons faire des choix. Nous ne pouvons pas activer tous les sorts. Au début, j'étais perplexe. Puis par la suite, j'ai été agréablement surpris par la conception de ces arbres de talent. Par exemple, si vous êtes un DPS, vous ne pouvez pas focus tous les sorts de dégâts. Vous êtes obligé de faire un mix. Ceci ouvre la voie à beaucoup de choix possibles. Et ça rend le système très agréable. Bien que cela fasse peur à beaucoup de joueurs à cause de l'équilibrage. Un personnage à Shadowland sera une fusion entre une spécialisation de classe, un arbre de talent avec des intermédiaires de rangs différents, des compétences de faction et des légendaires. Mais au final, le fait d'avoir autant de choix ne sera-t-il pas un facteur de plaisir et de fun ? A BFA, le système d'Azerite sentait mauvais dès le départ. Et surtout, rien n'évoluait malgré les remarques des testeurs. Est-ce que Blizzard n'a pas enfin trouvé un système qui offre la liberté de s'amuser comme on le souhaite et de ne pas tous être des clones les uns des autres ? Alors oui, il y aura toujours plein de théories crafting. Mais ce n'est pas dit qu'on fasse tous exactement les mêmes combos dans nos liens d'âmes légendaires et factions. L'avenir nous le dira. Passons maintenant à la pratique. Alors sur la bêta, il y a Jean-Claude LeToren qui vend tous les intermédiaires. Bon bien sûr, sur la version live, il ne sera pas là. Ensuite pour le lien d'âmes. Donc nous revenons sur Hermir. Nous avons sélectionné le premier sort. Là, je vais prendre l'intermédiaire de puissance. Ensuite, je n'ai pas le choix. Je prends le sort suivant. Pareil. Ici, je regarde vite fait. Donc là, c'est des loots. Et là, c'est pour la vitesse de déplacement. Allez, c'est parti pour les loots. Là, pareil, pas le choix. Intermédiaire d'endurance. Et là, j'ai le choix parmi les trois intermédiaires. Donc, je vais regarder le sort suivant. Donc, un sort de survie, un sort de dégâts, un sort de survie. Par contre, vous voyez, si je prends le sort de dégâts, l'intermédiaire, c'est un intermédiaire d'endurance. Donc, qu'est-ce qui est le plus rentable pour un DPS ? C'est de prendre un sort de survie et un intermédiaire de puissance. Ou un sort de puissance et un intermédiaire d'endurance ou de finesse. C'est là où le théorie crafting rentrera en compte. Là, je vais prendre au hasard. Je vais prendre la puissance. Et le sort suivant. Donc là, j'ai dessiné mon arbre complet. Maintenant, il faut que je place mes intermédiaires. Donc, je dois le faire en fonction du type d'intermédiaire. Donc là, intermédiaire de puissance. Donc, je vais dans l'onglet intermédiaire de puissance. J'ai quatre intermédiaires de puissance vindictes avec le sigle. Je regarde rapidement. J'en mets un. Là, pareil. Donc là, c'est finesse. Donc, je vais en finesse. J'ai quatre choix possibles. Par exemple, la durée du pâle froid est augmentée de 50%. Allez, c'est parti. Ensuite, intermédiaire d'endurance. Donc, toujours pareil. Je vais dans l'endurance. Je pro hasard. Et le dernier. Puissance. Alors, vous remarquez qu'on ne peut pas mettre deux fois le même intermédiaire dans le même arbre de talons. Si l'âge de la vérité, je ne peux pas le remettre. Je suis obligé de sélectionner parmi les trois restants. J'applique et je sélectionne cet arbre parmi les trois autres. Vous voyez, par exemple, je pourrais prendre celui-là aussi. Voilà comment fonctionnent les liens d'âme. J'ai essayé de vulgariser au maximum le système de lien d'âme pour que ce soit rapidement compréhensible. Mais sachez qu'il existe plein de petits détails en plus et de nuances très intéressantes. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Je vous dis tous à très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada